Bonjour chers parents du 21e siècle et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Et oui, on termine aujourd'hui cette série sur le rôle du père dans l'épanouissement de l'enfant. Et oui, plus tard on parlera de pré-adolescence, d'adolescence. Et au cours de cette période qu'on va voir aujourd'hui, cette période qui touche les 5 à 8 ans, et bien vous allez voir que votre enfant traverse des étapes importantes de développement. La semaine dernière, on a touché les 3 à 5 ans et maintenant on va voir qu'il y a un changement significatif chez les 5 à 8 ans. En particulièrement lorsqu'on passe de la maternelle à la première année, il y a vraiment un développement qui s'opère, qui se passe. Et c'est beau de les voir grandir, c'est beau de les voir mûrir. C'est beau de voir ces enfants-là se développer, de voir que leur intérêt change ou, je pourrais dire, va s'approfondir. L'émerveillement prend une toute autre forme. C'est un moment où est-ce que l'enfant gagne en maturité et apprend à s'adapter à la vie en groupe. Ça demande une adaptation d'être en groupe, même quand on est adulte. Mais l'enfant, il commence à voir qu'il y a une place dans le groupe, ce n'est pas lui qui doit prendre toute la place. Et on va explorer comment on peut soutenir et accompagner son enfant tout au long de cette phase de croissance. Parce que pendant cette période, votre enfant se développe à de nombreux niveaux, je pourrais dire, que ce soit sur le plan cognitif, social, émotionnel. Donc, il y a besoin de ses parents. Il y a besoin de ses parents. Il y a besoin de ce repère, ce son de cloche-là. Et quand on arrive autour de six ans, à la fin de la cinquième année, je parle de la cinquième année d'âge, lorsqu'il est à la fin de son cinq ans, il commence son six ans, c'est le temps de plus en plus à expliquer la raison pourquoi on veut les choses, pourquoi on veut qu'il rense sa chambre, pourquoi on veut qu'il apporte son assiette, par exemple, à l'évier, pourquoi on veut qu'il aide son frère ou sa soeur, etc. Il y a une raison derrière. Il y a une valeur. C'est ce qu'on leur inculque et c'est ce qu'ils vont retenir tout au long de leur vie. Ce qui va façonner, justement, leur mode de vie, c'est le pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est vraiment important. Maintenant, un des éléments qui a énormément de valeur, c'est le fait d'améliorer ses compétences linguistiques. Parce que jusqu'à sept ans, votre enfant peut rencontrer des difficultés avec certains sons, certaines conjugaisons. Ça me fait toujours rire quand j'entends un enfant de quatre ou cinq ans, « J'ai vu un rochat! J'ai vu un rochat! » Alors, voyez-vous, des fois, il y a des prononciations. Il ne faut pas s'inquiéter, mais être alerte, être vigilant. D'accord? Il y a certains enfants qui vont passer de ces prononciations différentes ou incomplètes. Et ils vont arriver, ils vont se développer normalement. D'autres vont avoir plus de difficultés. C'est pour ça qu'on a des orthophonistes dans les écoles. Donc, il est important de l'encourager et lorsqu'on le corrige, de le faire doucement. Surtout s'il fait des petites erreurs. L'idée, c'est de le répéter gentiment. « Ah, tu as vu un gros chat! Est-ce qu'il était vraiment gros? » Donc, au lieu de dire « Non, 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 dis pas un rochat! » « Ah, tu as vu un gros chat! Est-ce qu'il était vraiment gros? » Vous insistez sur le mot « gros » bien exprimé comme ça. Et toi, est-ce que tu es capable de dire « Gros, gros, gros! » « Gros, gros, gros! » Hein? Alors, l'enfant va sûrement dire « Ro, ro, ro! » « Ro, ro, ro! » « OK! On recommencerait une autre fois! C'est trop drôle! » Alors, voyez-vous, vous amenez le jeu à ce moment-là, surtout s'il a 5, 6 ans. Peut-être qu'elle a rendu à 7 ans, 8 ans, s'il y a encore des difficultés d'allocution. C'est important d'en parler avec son enseignant, son enseignante, pour voir c'est quoi les recours. Et si, dans un contexte de classe, votre enseignante, l'enseignante de votre enfant voit des progrès, voit que « Non, c'est bénin, il n'y a pas sans soucier. » C'est un travail d'équipe rendu là. Alors, c'est important de l'encourager à lire des livres, regarder des livres, puis discuter avec lui pour renforcer sa compréhension et son expression verbale. « Ah, qu'est-ce qui s'est passé? T'es rendu où dans l'histoire? » « Est-ce que le héros a des difficultés? » Alors, vous le faites parler. « Ah, qu'est-ce que t'aimes dans cette histoire-là? » Donc, ça l'amène à s'exprimer sur ce qu'il vit, sur ce qu'il lit, sur ce qu'il regarde, ce qui l'intéresse en tant qu'enfant. Donc, maintenant, aussi, une autre manière que vous pouvez l'accompagner, vous pouvez vraiment jouer un rôle de coach, c'est l'aider à mieux exprimer puis organiser sa pensée. Donc, c'est de revenir sur des événements qu'il a vécu dans sa journée, lui demander, par exemple, comment ça a été à l'école, lui demander, bon, comment ça a été ce matin? Comment ça a été cet après-midi? Après ça, comment ça a été au retour? Ou vous pouvez parler des pauses, comment ça a été à la récréation du matin, comment ça a été à la récréation de l'après-midi, comment ça a été au retour, etc. Et donc, pour l'amener à séquencer les événements, l'aider à séquencer les événements. Bon, raconte-moi ce qui est arrivé en premier. Qu'est-ce qui est arrivé après? Donc, voyez-vous, l'aider à organiser ses pensées. Parce que souvent, un enfant va sauter du coq à l'âne et là, on peut être confus. On n'est pas certain de ce qu'il dit. Et c'est sûr que s'il est toujours repris puis questionné, à un moment donné, il va trouver ça ardu. Donc, c'est juste d'apprendre à l'encadrer dans son expression puis l'organisation de sa pensée. Et à ce moment-là, lui demander, ça a été quoi le moment qui t'a touché le plus aujourd'hui? Et aller chercher l'émotion qu'il y a derrière. Ah, est-ce que c'est parce que ça t'a surpris? Ah, ça t'a fait rire? Ah, OK, ça t'a rendu triste, ça t'a déçu, etc. L'apprendre également à attendre et à persévérer. Oh, ça, c'est le plus difficile pour un enfant. Moi, je l'ai dit à mes petits-enfants. La patience, c'est une grande qualité. Vous allez l'apprendre. Donc, aider votre enfant à développer sa patience. Premièrement, en lui apprenant à attendre son tour de parole. Non, attends. Tu sais, comme moi, des fois, juste avec les petits-enfants, là, ils veulent parler. Oh, un instant, maman est en train de parler. Sa maman. Alors, ça va être ton tour après. Donc, à ce moment-là, faire attendre, dire, regarde, on va attendre à la caisse. Ouais, mais c'est long. OK. Là, vous faites un petit jeu où vous racontez des devinettes. Vous lui changez les idées pour que, justement, il puisse être éveillé émotionnellement. Maintenant, vous pouvez utiliser le parce que pour l'encourager. Par exemple, c'est long. Et puis, vous faites un jeu. Puis après, vous arrivez à la caisse. Vous achetez, par exemple, son bonbon préféré ou sa tablette de chocolat préférée. Puis là, vous allez dire, ah, c'est pour qui, ça, grand-papa? Ah, c'est une surprise. Et là, une fois que tout est payé, vous allez dire, regarde, c'est pour toi parce que tu as été patient. Donc, le parce que, c'est pas si tu es patient, tu vas avoir une barre de chocolat. C'est comme, ils veulent le faire pour la barre de chocolat. Mais quand on dit le parce que, c'est qu'on renforce son attitude qu'il a démontré par lui-même. Et ça, c'est encourageant. Vous pouvez donner la consigne avant. Moi, ce que j'aimerais tout le long, qu'on va être en ligne, que tu sois patient, que tu parles à grand-papa doucement, comme ça, mais que tu ne dises pas, ah, c'est bien long, c'est bien long. Ça, apprends à attendre. Là, il respecte la consigne, bien, parce que tu as respecté. Là, vous renforcez parce que tu as respecté la consigne et te fais preuve de patience. Et ça, c'est le mot important. C'est le caractère qu'on doit renforcer. Donc, vous pouvez lui donner des petits trucs, comme par exemple, tout dépendant de sa grandeur, lorsqu'il veut parler, il s'approche de vous, il met la main sur la hanche délicatement, d'une manière discrète et respectueuse, ou il vient prendre votre main, il tient la main. Et ça, c'est un signal, un signal que vous vous êtes entendu. Quand tu veux venir parler, puis tu vois des grandes personnes parler ensemble, ou tu me vois parler à quelqu'un d'autre, fais juste t'approcher, mets ta main sur ma hanche d'une manière respectueuse, ou viens tenir ma main si elle est disponible, parce que moi, je gesticule beaucoup. Et là, à ce moment-là, moi, ça va me lancer le silence que tu veux parler. Donc, je vais finir la conversation, je vais terminer, puis je vais te laisser la place. Ça va être à ton tour. Donc, vous pouvez jouer un rôle dans ses compétences linguistiques, dans l'organisation de sa pensée, dans sa façon d'exprimer, pour qu'il y ait de l'ordre de la séquence, de l'apprendre à attendre. Vous pouvez être là pour lui apprendre à attendre et à persévérer. Et, en terminant, de l'encourager à diviser les tâches difficiles en étapes plus petites. Ça, c'est important. Par exemple, si vous dites, « Oh, c'est important que tu ailles ranger ta chambre. Oh, mais ça va être long, je n'aurai pas le temps de jouer. » Vous commencez à dire, « OK, il y a plusieurs choses à faire dans ta chambre. La première étape, j'aimerais ça que tu fasses ton lit. » Alors, tu enlèves toutes les choses qu'il y a sur ton lit, tu fasses ton lit. Tu sais, il n'y a pas besoin de le faire impeccablement, surtout si il y a 6 ans. OK? Mais juste, OK, place les couvertes du mieux que tu peux. Après ça, viens me voir. « OK, vous tapez dans la main. Bravo, ça a été bien fait. » Et là, vous pouvez l'aider pour l'étape 2. La prochaine étape, je vais t'aider. On va prendre ce que tu as mis par terre et on va les classer ensemble. Après ça, ce qu'il reste, vous pouvez dire, « OK, il reste juste ça à terminer. Je te donne 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes selon la tâche. » Et là, vous allez l'encourager à ce moment-là et vous pouvez peut-être lui donner à la fin une collation qu'il aime, sa préférence, par exemple, qu'est-ce qu'il préfère, etc. Et c'est important que ce ne sont pas des erreurs qu'il commet, ce sont des situations d'apprentissage. « OK, tu as encore fait une gaffe. Non. Ah, je vois que tu as encore besoin d'apprendre. On est là ensemble pour que tu puisses apprendre. » Donc, c'est des situations d'apprentissage. Et ça, on veut lui montrer que ce n'est pas grave de faire des erreurs tant qu'on apprend de nos erreurs. Ce n'est pas grave de faire des erreurs tant que l'intention, ce n'était pas de blesser, de faire du mal. Ce n'est pas grave de faire des erreurs parce que même adulte, même avec un certain niveau de maturité, on en fait encore des erreurs. On en fait des erreurs au travers de nos paroles, au travers de nos actions, au travers des mauvaises décisions, au travers des conflits interrelationnels, etc. Donc, l'idée, ce n'est pas de se culpabiliser parce qu'on a fait nos erreurs, c'est de les reconnaître, évidemment, de les avouer, de les confesser, mais aussi de voir une erreur comme une opportunité d'apprendre, d'apprendre mieux. Et c'est ça qu'on veut inculquer à nos enfants pour qu'ils deviennent humbles, humbles, enseignables. Et c'est en étant enseignables qu'on progresse. C'est la seule manière de progresser, c'est quand je veux apprendre mieux. Alors, vous pouvez aussi lui donner des responsabilités qui vont nécessiter de la patience, qui vont développer ses habiletés, autant ses habiletés personnelles, ses habiletés au niveau du caractère, qui vont développer ses caractères, et aussi ses habiletés motrices ou ses habiletés, si on veut, de gestion, gestion du temps, organisation, etc. Comme ça peut être d'arroser des plantes. C'est sûr qu'il va faire peut-être des petits dégâts, mais ça peut être de placer les ustensiles sur la table, tout dépendant si c'est un enfant que vous pouvez lui faire confiance là-dessus, qu'il ne commencera pas à courir avec un couteau après son frère ou sa soeur. Évidemment, il y a du discernement à voir ici. Ça peut être d'aller placer les verres. Maintenant, vous avez peut-être peur qu'il va l'échapper, qu'il va le briser. Donc, vous pouvez prendre des verres en aluminium ou des verres en plastique si c'est le cas. Mais l'idée, vous comprenez, le point, c'est de lui donner des petites responsabilités à son niveau. Ça peut être ce qu'on appelle les napkins ou les tissus qu'on utilise pour s'essuyer la bouche à la table. Bon, va les placer, s'il te plaît, place-les du côté gauche, OK? Des choses comme ça. Lui donner des petites consignes tranquillement et augmenter le niveau de responsabilité et d'implication, c'est important. De commencer tout petit par une consigne qu'il va faire, ça va être lui, il va être identifié à cette responsabilité-là. Il peut y avoir un tour de rôle pour qu'il apprenne différentes consignes. S'il y a plus qu'un enfant dans la maison, il peut y avoir un tour de rôle. Mais ça, à ce moment-là, c'est important qu'il commence jeune à s'impliquer dans la vie de famille pour qu'il développe ce sentiment d'appartenance. Je veux dire, tu vis dans ce milieu, tu contribues à ce milieu à ce moment-là. Donc, c'est important de célébrer ses succès et de l'encourager à persévérer malgré les obstacles parce que ce n'est pas une gaffe, ce n'est pas une erreur, c'est une situation d'apprentissage. Oui, vous allez dire, Éric, s'il a brisé un verre, c'est une erreur, c'est une gaffe, oui. Mais en le disant que c'est une situation d'apprentissage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va apprendre à mieux le faire pour la prochaine fois. Puis ce qu'on veut, c'est qu'il le fasse mieux. Parce que la gaffe, maintenant qu'elle est faite, on ne peut pas revenir en arrière. On n'a pas cette touche qui dit reculons la séquence et reprenons-le avant. Et même si on pouvait reculer puis le reprendre avant, qu'est-ce qu'on ferait? On tirerait un apprentissage de ce qu'on a fait pour corriger la situation et agir d'une meilleure façon. Donc, le point est là. C'est maintenant, je me sers de l'erreur comme une situation d'apprentissage pour faire mieux, pour agir mieux, pour avoir une meilleure attitude, une meilleure perception des choses. Alors, on va poursuivre la semaine prochaine avec la préadolescence. J'espère que vous allez être là et j'espère surtout que vous partagez ce matériel-là aux autres. Moi, ça me fait chaud au cœur. J'aime, comme là, j'ai reçu un commentaire sur ma page Facebook d'un couple que j'ai accompagné en coaching et qui exprimait leur gratitude, leur reconnaissance. Vous savez, moi, ça me fait chaud au cœur, ces commentaires-là. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est de savoir que ce contenu est partagé. Partagez sur les réseaux sociaux, partagez dans votre entourage. Merci à tous ceux et celles qui partagent, qui font connaître ce contenu-là. Et si vous voulez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire à coachacommercialericlantier.net. C'est coachacommercialericlantier.net. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne semaine. À mercredi prochain. Au revoir.